... Excellences, M. le Président de la République, M. le Ministre du Travail, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mme la Présidente du Haut Conseil du Développe Sociale, Distingués membres du patronat, Camarades secrétaires généraux, Mesdames, Messieurs, en vos rangs et qualités respectifs, Chers membres de la digne famille de la presse sénégalaise et de la communication, Chers camarades, Excellences, M. le Président de la République, Permettre-moi avant tout que je m'incline devant la mémoire de nos iris disparus, militants infatigables de la cause des journalistes qui nous ont quittés par la volonté du Seigneur, je vais en nommer tous les journalistes, techniciens et membres de la famille des médias qui ont fini leur mission sur Terre. Permettez ensuite, M. le Président de la République, que je fasse du fast-track, et donc de ne pas rappeler tous les principes qui fondent dans notre République la place privilégiée que l'on accorde depuis la nuit des temps à la presse et aux médias. excite donc tout rappel de l'article 8 de notre Constitution et des droits et privilégiés qu'ils accordent aux citoyens. Permettez juste que j'en cite deux, les libertés syndicales et le droit des Sénégalais à disposer d'une information plurielle. Ainsi donc, M. le Président de la République, permettez enfin que je me joigne à vous pour étaler tout mon désarroi et ma tristesse d'avoir appris qu'au mois d'avril dernier que notre pays, le Sénégal, en liée et place de la 47e place dans le classement de Reporters sans frontières, place acquis en 2019, occupe désormais la 49e place, soit un recul de deux places. Dans le concert des standards qui caractérisent le régime démocratique, nous avons insuivi l'image lisse et polissée de notre pays, prendre un léger coup de griffe. La question légitime est alors pourquoi ? Pourquoi Dakar, qui accueille la quasi-totalité des organisations internationales de la presse qui y ont leur siège africain, est subitement pointé du doigt comme n'étant plus à sa place ? Entre autres réponses, M. le Président de la République, et sans faire dans la langue de bois, le Sénégal a reculé parce que la presse sénégalaise a fait l'objet de multiples agressions, le plus souvent impunies. M. le Président de la République, la presse sénégalaise, qui jadis et très récemment encore faisait la fierté de tous, est aujourd'hui piétinée, agressée, menacée, attaquée, traînée dans la boue. Alors qu'habituellement, les quelques violations des droits des journalistes étaient arrangées dans la rubrique d'incidents, à l'occasion notamment de déploiements de forces de l'ordre, etc., aujourd'hui, les médias sont victimes d'un système de guérilla à la sève fasciste. On cherche à leur faire peur ou à les faire taire. M. le Président de la République, en mars dernier, le groupe Futur Media a fait l'objet d'attaques abjectes au cocktail Molotov. Des véhicules y ont été incendiés et son personnel a dû se réfugier pour échapper à la furie qui aurait pu être meurtrière. Le quotidien national Le Soleil a également fait l'objet d'une tentative d'incendie et ses employés d'une tentative d'attenté à leur intégrité physique. D'autres groupes de presse ont été la cible de tentatives d'attentats qui, heureusement, n'ont pu se réaliser grâce à la réaction des forces de l'ordre, mais surtout parce que le concert de désapprobation avait fini de gagner l'opinion. Au prévoir, M. le Président de la République, des caméramans sénégalais et des journalistes ont vécu des situations d'insécurité inouïes, ponctuées par des blessures graves, parfois au sang. Tout cela s'est passé, M. le Président de la République, cette année-ci. Au banc des accusés de cette situation, M. le Président, il y a le Sénégal et les Sénégalais. Le Sénégal, notre État, qui tarde à se rendre à l'évidence qu'il lui faut réformer son secteur des médias qui, malgré des efforts considérables, demeure encore une jungle où l'absence de contrôle des règles aidants, les plus puissants continuent d'écraser les plus faibles. M. le Président de la République, les jeunes reporters sortant d'école sont marginalisés, leurs conditions de travail sont des plus précaires. La convention collective n'est toujours pas appliquée et ne bénéficie d'aucune couverture ni sanitaire ni sociale. Dans la plupart des cas, ils s'entendent. On ne parlera même pas de leur rêve légitime de pouvoir comme tous les travailleurs, un jour disposés d'un logement décent fruit d'une dure labeur. Ils sont laissés à eux-mêmes par une grande partie du patronat de presse, plus délinquants à col blanc qu'entrepreneurs engagés dans un secteur sacerdotal. Que dire alors des chargés de communication, y compris ceux qui travaillent pour le gouvernement, des correspondants régionaux, des médias. Toutes ces catégories partagent le même sort. Ils sont exploités pour, à la fin d'une carrière très laborieuse, être jetés aux oubliettes. Résultat des courses, la qualité de production journalistique est de plus en plus basse. Le travail journalistique est bâclé et de très bas niveau. Et les populations sont plus exposées à des faits de propagande politique qu'à des informations et des programmes utiles. Monsieur le Président de la République, hélas, dans notre secteur médiatique subsistent aujourd'hui des prédateurs, maîtres chanteurs qui se vendent au plus offrant ou au plus promettant, qui sont dans une logique de lobby et de positionnement, qui font dans la météo politique et se promettent un lendemain de membres d'un régime politique. Pour ce faire, ces bandits jouent sur l'absence d'une vraie régulation et se réfugient derrière la grande vague de la connectivité qui caractérise le monde d'aujourd'hui. Dans un contexte marqué par une régulation obsolète et faible, c'est les dérives foisonnes. Internet et ses excroissances sont hélas pensées par certains de nos compatriotes comme des zones de non-droit où les insultes, les calomnies, les jugements de valeur, le manque de respect total aux institutions et même aux chefs religieux sont mollincorantes. Dans un pays où la loi sur la publicité date de 1983, devrait-on s'étonner que les médias, surtout privés, dépourvus de ressources, en viennent à privilégier les clics et les likes ? Devrait-on s'étonner que des youtubeurs puissent, sans coup férir, pirater les contenus des médias, les détourner de leurs objectifs, les titrer à leur guise et en récolter le paiement ? Et que dire du piratage entre médias où l'on reprend en entier l'article d'autrui pour le comptabiliser au registre des Google Ads ? Toutes ces pratiques sont des pratiques délictuelles mais qui sont hélas monnaie courante dans notre pays. Nous le voyons tous donc, M. le Président de la République, le secteur des médias doit faire l'objet d'une réforme en profondeur qui permettra de disposer d'entreprises fortes, bien dotées en ressources et pouvant à la sueur de leurs innovations quotidiennes, renforcer la confiance du public et ainsi engranger des ressources. C'est à cette réforme que nous invitons l'État du Sénégal avec notre projet d'assise des médias. À l'issue de cette réforme, nous espérons un contrôle plus strict des conditions d'existence légales des entreprises de presse. Si elles s'y conforment à ces conditions, l'État devrait en suce de considérer la presse comme un secteur prioritaire, veiller à ce qu'il s'y exerce dans le secteur de la presse, un travail de qualité par des ressources humaines dont les besoins primaires en tant que travailleurs seront pris en charge. Pour terminer, M. le Président de la République, le SEMPIX, vous avez fait part à vous et à votre gouvernement d'une série de doléances particulières il y a deux ans. Aujourd'hui, nous pouvons noter avec satisfaction que vos instructions sur ces questions ont été suivies d'effet. En effet, pour la maison de la presse, les organes de gouvernance sont maintenant en place avec un conseil d'administration et un agent comptable particulier. Il ne reste qu'à élargir la base de représentativité des médias au sein du conseil d'administration où seul le SEMPIX et le patronat siègent. Mais surtout, M. le Président de la République, nous continuons à demander à l'État, comme c'est le cas avec l'EPRES ou la Caisse de sécurité sociale, de permettre une gouvernance concertée de cet outil. La deuxième satisfaction porte sur la mutation institutionnelle de l'APS, l'agence de presse sénégalaise, qui est désormais effective grâce aux décisions prises par son Excellence le Président de la République. Cependant, force est de constater que les moyens pour disposer de nouveau d'une agence de presse très forte et servant de points d'équilibre de l'information, eh bien, ces moyens suivent encore un rythme trop qu'il est lent à notre avis. Excellence, M. le Président de la République, notre secteur est en péril. Nous sommes conscients des efforts que vous ne cessez d'ordonner à votre équipe, mais nous constatons également que le rythme auquel joue votre équipe est parfois lent. Vive le Sénégal, vive la presse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada